Musique Je voudrais commencer par quelque chose de très simple, par présenter un petit peu, parce que je ne sais pas où en sont toutes les personnes qui sont dans la salle, il y en a peut-être qui connaissent les jeux vidéo comme leur poche, il y en a peut-être qui connaissent plutôt le joueur comme leur poche, et il y en a peut-être qui sont là parce qu'ils ont vu de la lumière. Donc l'idée c'est de faire un petit peu le point sur tout ça. D'abord de commencer par les jeux, tout simplement. Alors les jeux vidéo ont très vite proposé aux joueurs et aux joueuses d'incarner des avatars humains et sexués. A partir notamment des années 80, quand les ordinateurs ont été capables de représenter les corps de façon crédible. Parce que les premiers jeux, je ne sais pas si vous vous souvenez, par exemple d'Adventure, où vous étiez un pixel carré. Bon là, un pixel carré, il faut quand même être mauvais cheval pour trouver qu'il est masculin ou féminin. Et puis il y a eu, alors pour mémoire, je vais vous citer quelques jalons. Ce n'est pas du tout, c'est des figures phares, ce n'est pas du tout quelque chose d'exhaustif, c'est simplement pour rafraîchir la mémoire et donner un petit peu la température de cette histoire à ceux qui n'en n'auraient pas en tête. Vous vous souvenez sans doute de Pac-Man. C'était il y a très 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 longtemps, nous étions en 1980. Pac-Man, je souligne le Man. Par contre, peut-être que vous vous souvenez moins de Pac-Woman, qui est sorti, enfin, Woman, pardon, qui est sorti, donc juste Miss Pac-Man. C'est moi qui aimerais l'appeler Pac-Woman. Et justement, elle ne s'appelle pas Pac-Woman, elle s'appelle Miss Pac-Man. Et ça, c'était juste un an après, donc vous notez les différences fondamentales entre les personnages, entre le matériel publicitaire de l'un et de l'autre. Vous notez les différences fondamentales entre le jeu, un labyrinthe d'un côté et un labyrinthe de l'autre. Alors, c'est moi qui ai choisi la couleur du labyrinthe. Il est rose pour Miss Pac-Man, mais il est en fait des mêmes couleurs quasiment que Pac-Man. Donc, vous voyez ensuite la différence entre les deux héros. Donc, vous avez Pac-Man ici et vous avez Miss Pac-Man. C'est fondamentalement différent. Et vous remarquez comment on passe de l'un à l'autre. Alors, vous allez vous trouver là aussi, peut-être un peu exagère sur les bords, mais je note quand même, en voyant d'abord il est Pac-Man et ensuite Miss Pac-Man, je note que l'homme est apparu en premier et que la femme est apparu en second. Je note que pour créer une femme, on est parti d'un homme. Je note qu'une femme est une femme si elle a un nœud dans les cheveux et du rouge à lèvres. N'est-ce pas Marion ? Nous nous sentons subitement tous au féminin quand on a ces critères-là du signe du féminin qui font passer de l'un à l'autre. Ensuite, vous vous souvenez peut-être aussi de Ryu et Chun-Li. C'était dans Street Fighter 2, avec Ryu, le karatéka, avec une veste de kimono. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous ont fait des arts martiaux ou ont vu un petit peu à quoi ça ressemble. Mais enfin, les kimonos sans manches, ce n'est pas courant. Un kimono, en principe, ça croise ici. Enfin, ça croise là. Et un kimono dans les jeux de combat, ça croise ici. Donc, il y a vraiment là quelque chose d'un petit peu excessif, mais qui permet évidemment de voir et les bras musclés du combattant, et les abdominaux en série, enfin les tablettes de chocolat du combattant. Et puis, vous avez Chun-Li, qui était un personnage intéressant. C'était le premier personnage féminin de la série. C'est une combattante chinoise, qui est dotée de cuisses de compétition, et dont la petite culotte apparaissait à intervalles réguliers. Enfin, il fallait la faire apparaître, ça faisait partie du jeu. Et donc, apercevoir et connaître la couleur de la petite culotte de Chun-Li était très important pour ce jeu, et pour les garçons notamment qui y jouaient. Donc là, elle est en train de faire un de ses coups spéciaux bien connus, où ses jambes tournoient comme les pales d'un hélicoptère, et des ingles, tout ce qui passe sur le trajet. Puis, il y a eu, alors je passe rapidement, Mario et Peach. Vous vous souvenez, vous savez que Peach, c'est un petit peu le prototype de la demoiselle en détresse, il faut toujours aller la sauver, elle n'est rien capable de faire toute seule. Et puis, il y a Mario, qui lui, au contraire, est très ébroïque. Alors, Mario est plus complexe que Peach, en fait, parce que Mario, certes, il n'a pas le look, le canon traditionnel du masculin, tel qu'on peut le voir dans les magazines aujourd'hui ou autres, mais il a tous les attributs du héros. La vivacité, l'énergie, l'esprit de décision, enfin tout ce que vous voulez. Donc, il est plus complexe que d'autres. Je passe rapidement, j'avance dans le temps progressivement. Une petite Lara Croft en hommage à Alexei, une petite Bayonetta en bas à droite en hommage à Marion. Et au milieu, vous avez Kratos et Altair, donc le héros de God of War et du Assassin's Creed le premier, si je ne me trompe pas. Donc, vous voyez quelques petits personnages. Alors après, vous voyez les attitudes, vous voyez le nombril à l'air de Lara Croft, où vous voyez les seins au but et je passe les talons revolvers et les De Bayonetta. Et puis Altair, qui est plus en fait le prototype du « jeune de banlieue » que du personnage qu'il est censé représenter dans son époque, puisque ça se passe autant décroiser, si je ne me trompe pas, dans celui-là. Alors, vous avez aussi des personnages, si on va du côté de ce qu'on appelle les MMO, donc les jeux en ligne, il y a massivement multijoueurs, vous avez des personnages qui sont à co-créer. Alors, j'avais apporté deux diapositives rapidement de « World of Warcraft ». C'est un jeu particulier, puisque vous avez en fait autant d'hommes que de femmes. Vous voyez que c'est équilibré au départ. Par contre, quand on regarde le jeu, on se rend compte qu'il y a autant de... Enfin, les signes du masculin et des signes du féminin se retrouvent. Les femmes ont des tenues... Pardon, excusez-moi, j'ai du mal avec l'ordinateur à côté. Les signes du féminin sont des... On ne voit pas tant de choses, en fait. Bon, sont des décolletés, des nombrils à l'air, etc. Tandis que les signes du masculin sont beaucoup plus des muscles saillants et des choses comme ça. Donc, même dans les jeux où les personnages sont à co-créer, il y a encore des traits très identifiables du sexe. Le jeu étant plus équilibré que d'autres, puisque quand vous commencez le jeu, vous pouvez avoir les mêmes carrières pour les hommes et les femmes. Et par la suite, les hommes et les femmes peuvent faire la même chose dans le jeu, vraiment. Donc, il est plus équilibré. Et puis, il y a des choses intéressantes aussi, le fait que les corps soient variés. Il y a des femmes et des hommes qui peuvent être corpulents, qui peuvent être plus ou moins laids, ce qui n'est pas évident, la laideur dans les jeux vidéo, pour les femmes notamment. Donc, ça bouge un peu, mais ce sont des personnages toujours identifiables sur le plan du sexe. Rapidement, je passe à un jeu beaucoup plus récent, qui est juste en tout cas, tu viens de sortir il y a peu de temps. Vous connaissez FIFA, ce jeu de football dont on parle chaque année, puisque chaque année, en fait, il est réactualisé avec les équipes de foot sur le circuit. Donc là, c'est la jaquette américaine. C'est la première fois qu'il est possible de jouer dans le jeu avec des équipes féminines. Ils ont enfin introduit des équipes féminines. Donc, voici la jaquette US, et voici la jaquette française. Cherchez l'erreur. Bizarrement, voilà. Donc, comme quoi, rien n'est encore gagné, même si ça bouge parfois un peu à l'intérieur. Alors, en conclusion, qu'est-ce que je voulais vous dire avec ce petit balayage rapide ? Oui, il y a des personnages stéréotypés dans les jeux vidéo. Mais ça ne veut pas dire, bien évidemment, qu'ils n'en existent pas aussi, même s'il y en a moins, qu'ils ne sont pas, ou qu'ils ne sont moins, tout simplement. Je pense, par exemple, alors, vous complèterez, si j'en... Je l'oublie, je pensais simplement à Samu Saran, par exemple, dans Metroid. On joue pendant tout le jeu avec un personnage sous armure, et à la fin, on découvre que c'est une femme, mais je ne vous raconte pas comment on le découvre. Ça, c'est autre chose. Vous avez Jade, par exemple, dans Beyond Good and Evil. Vous avez aussi le protagoniste de Journey, quelqu'un sous une sorte de cap. On ne saura jamais si c'est un homme, si c'est une femme. Et d'ailleurs, on ne sait même pas ce qu'on doit faire dans le jeu, au départ. On agit simplement sur des choses et on se rend compte que ça a des conséquences. Donc, en gros, les personnages non stéréotypés dans les jeux vidéo grand public, c'est un petit peu comme les poissons volants. Il y en a, mais ce n'est pas la majorité sur ces personnages-là. Alors après, concernant les joueurs et les joueuses de jeux vidéo. Donc, je vous ai apporté quelques résultats d'une enquête qui est, à ma connaissance, la dernière, qui est celle faite par le CNC en novembre 2014 sur les pratiques de consommation des jeux vidéo des Français. Donc, voici quelques chiffres que j'ai extraits. La France compte donc près de 40 millions de joueurs. L'âge moyen du joueur, c'est un peu plus de 31 ans. La population des joueurs est d'environ 53% d'hommes et 47% de femmes. Donc, vous voyez que c'est parfois loin de ce qu'on peut imaginer. Et le temps consacré en moyenne par jour à la pratique des jeux est de 2h15. C'est par jour. Ça n'est pas précisé dans les petits chiffres en bas. Mais c'est par jour. Les hommes jouent en 14 minutes de plus que les femmes. Il y a donc quand même des pratiques de jeux différentes. Au niveau, d'abord, des genres de jeux. Donc, ici, vous avez un petit tableau qui vous montre, alors on s'en doutait un peu, mais que les garçons jouent plus aux jeux de foot que les filles et que les jeux musicaux sont plus féminins que les autres. Donc là, vous avez un petit peu un aperçu de tout ça. Et vous avez également des différences, bien sûr, au niveau des supports. Les femmes jouent en plus sur les tablettes et sur les smartphones que les hommes. Après, c'est toujours très compliqué les enquêtes parce qu'il y a des choses qu'il faut pondérer, moduler et qu'il ne se tient pas nécessairement compte de tout ce qui est à la marge. Alors, il y a cette enquête qui est en ligne. Si elle vous intéresse, vous la trouverez en ligne très facilement. Vous avez une autre enquête qui s'appelle Ludespace qui date de 2012, qui est une enquête faite dans le cadre, je crois, d'un projet ANR, un projet porté par Ovi de Termination, qui complète bien les choses et puis qui a eu de l'analyse forte derrière. Et vous avez également une enquête que j'ai réalisée avec Méditer Foufi en 2011, qui est dans un projet ANR qui s'appelle Violet Cogent et qui se focalise sur les adolescents filles et garçons. Tout ça est disponible en ligne gratuitement sur le site des archives du CNRS. Alors maintenant, je voulais en venir à l'actualité parce que femmes, jeux vidéo, sexisme et jeux vidéo, genre et jeux vidéo, ce sont des questions qui, depuis quelques années, font quand même couler beaucoup d'encre sur le net notamment et qui sont loin d'être simples. Alors je voudrais faire un petit tour d'horizon en quelques affaires récentes de ce qui s'est passé. D'abord, l'affaire Sarkisian. Peut-être que vous en avez entendu parler. Anita Sarkisian est une jeune femme américano-canadienne qui est titulaire d'un master en sociologie et politique et en 2009, elle a créé une chaîne YouTube et un site Internet qui s'appelle feminist-recarnacy.com dont vous avez la page d'accueil à l'écran avec comme lutte affichée de déconstruire la représentation des femmes dans les médias. En 2012, elle a entrepris de réaliser une série de vidéos qui s'intitule Trops vs Women in Video Games donc Trops étant les stéréotypes et elle a commencé à être harcelée sur les réseaux sociaux à coups de tweets à coups de memes aussi alors le meme étant un élément ou un phénomène qui est repris et décliné en masse sur Internet et donc elle a eu droit à des insultes sexistes des détournements pornographiques de photos et un jeu flash a même été créé qui propose aux joueurs de tout simplement la frapper pour la défigurer plus vous la frappez plus à la défigure voilà elle a eu aussi d'abord elle a publié sur sa page quelques exemples de tweets qui ont été publiés sur son blog donc par elle-même des tweets reçus en janvier dernier en 2015 alors je vous les traduis j'espère que toutes les féministes seront décapités suscite-toi ordure tu ne devrais pas avoir le droit de respirer un tel cachet d'oxygène va te faire foutre grosse salope je vais te tuer je vais te tuer et te violer je veux poignarder ton putain d'horrible visage de pute féministe tuer et tout le monde s'en foutra salope voilà quelques exemples d'amabilité il y en avait d'autres la campagne de harcèlement en ligne a eu des conséquences aussi dans la vraie vie de cette jeune femme puisqu'en août 2014 un internaute l'a menacée de mort ainsi que sa famille et a donné son adresse sur Twitter elle a donc été voir la police et a dû déménager donc c'est des choses qui vont assez loin alors ce qu'en dit Anita Sarkisian de cette affaire elle dit que ce sont des attaques sexistes ou misogynes je la cite basées sur mon genre ou ma sexualité présumée plutôt qu'une véritable critique de mes arguments alors c'est vrai que la rigueur scientifique des travaux d'Anita Sarkisian est discutable mais ça n'enlève rien à son mérite le mérite étant qu'elle a par son travail attiré l'attention de tous sur la question du sexisme dans les jeux vidéo vous avez peut-être entendu parler aussi de Marlard et de l'affaire Joystick alors qui est Marlard c'est une gameuse c'est une blogueuse c'est une féministe formée à Sciences Po et elle a écrit des articles dès 2012 des articles fleuves très documentés chaque article fait quasiment 60 000 pages donc c'est presque des petits bouquins qui ont été très remarqués et très commentés et dont les titres sont très clairs vous voyez genre et jeux vidéo pour le plaisir des yeux masculins les femmes comme récompense des muscles et des couilles on ne saurait mieux résumer que par ce titre le contenu de ces articles très étayé avec énormément d'exemples très solide et donc en 2012 est arrivée l'affaire Joystick à l'occasion de la sortie du dernier volet de la saga Tomb Raider un journaliste s'est réjoui de voir Lara Croft subir une tentative de viol alors il écrit ce journaliste faire subir de telles supplices à l'une des figures les plus emblématiques du jeu vidéo c'est tout simplement génial et si j'osais je dirais même que c'est assez excitant alors Marlard a réagi assez rapidement enfin le temps d'écrire et elle a publié le mois suivant un long billet sur son blog où elle dénonçait et condamnait l'apologie du viol et la misogynie qui était présente non pas dans le jeu elle fait pas une critique du jeu elle fait une critique de la critique du jeu simplement elle ne s'exprime pas sur le jeu lui-même elle n'en parle quasiment pas elle critique l'article de Joystick voici l'article qu'elle a écrit Joystick apologie du viol et culture du machisme et la publication de son billet a déclenché une avalanche de commentaires orduriers d'insultes de menaces alors la responsable du blog en accord avec Marlard a décidé de ne pas modérer les commentaires afin que tout le monde puisse se rendre compte de la violence des réactions et sept mois plus tard Marlard a publié un autre article celui-ci sexy je me suis des geeks pourquoi notre communauté est malade et comment y remédier et là elle dénonce en s'appuyant sur d'innombrables exemples le machisme et la violence sexiste qui règnent dans la communauté geek et dans le milieu des jeux vidéo et cette fois les commentaires sont modérés dernière affaire d'actualité dont vous avez sans doute entendu parler le fameux Gamergate qui arrive avec le hashtag devant c'est un mouvement qui est né aux Etats-Unis en 2014 en réaction à un scandale journalistique donc c'est une développeuse indépendante qui s'appelle Zoé Queen qui est accusée très violemment par un ex et sur la toile de coucher avec des journalistes spécialisés pour promouvoir son jeu la presse vidéoludique du coup prend sa défense et des articles paressent qui dénoncent la misogynie de l'industrie du jeu et du milieu des gamers et le hashtag Gamergate est né en réaction à cette affaire alors les chevaux de bataille du Gamergate sont de dénoncer les phénomènes de collusion supposés entre les journalistes et les développeurs de dénoncer d'ici les stéréotypes stigmatisant les gamers et de s'opposer à ce qu'ils appellent là aussi les guillemets le féminisme radical leur principal combat selon le monde le caractère je cite le monde qu'ils estiment intrusif et moralisateur du discours féministe auquel ils veulent opposer une liberté de discours totale inspirée de la conception américaine du free speech et qui s'appliquerait aussi bien à la pratique du jeu vidéo qu'à la conduite de débats politiques alors pour en savoir plus je vous renverrai à deux articles parus dans le monde qui sont tout à fait intéressants et dont les titres s'affichent derrière Gamergate une nébuleuse anti-féministe et à la rencontre de Gamergate le mouvement libertarien qui veut défendre ces jeux vidéo ces braves gens se sont réunis à la Gare de Lyon en juillet dernier enfin à un café de la Gare de Lyon en juillet dernier en France donc c'est quelque chose qui existe effectivement en France aussi alors c'est un mouvement qui est complexe il regroupe des personnalités très variées il y a dedans un certain nombre d'activistes très virulents qui participent au harcèlement que j'ai dénoncé plus haut et qui diffusent des propres misogynes je laisserai la parole à William Oduro qui écrit quelque chose de tout à fait sérieux et solide et sensé il dit fondamentalement le mouvement dit quelque chose de profondément ancré le sentiment de dépossession de son objet par une communauté de joueurs mais il trahit aussi son incapacité à absorber le discours féministe sur les jeux vidéo l'hétérogénéité des gens qui se revendiquent du mouvement autant que l'extrême diversité de ses soutiens c'est un phénomène qui est donc très complexe c'est qu'il faudrait analyser sur le plan politique social, communicationnel en tout cas ça ferait un beau sujet de master je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont des masters à faire mais je crois que ça ferait un très beau sujet de master bref tout ça pour dire qu'on a là des déferlements de violence et de haine qui prouvent que le sujet est tout de même très sensible alors voyons maintenant ce qui se passe du côté de la recherche scientifique vous avez des ouvrages vous avez des ouvrages en anglais pour la plupart alors pour les pauvres vivants qui ont fait de l'espagnol de l'italien de l'allemand ou encore autre chose et bien manque de pause c'est en anglais alors pas mal d'ouvrages sont parus sur le genre ces temps-ci pas mal d'ouvrages aussi sont parus sur les jeux vidéo mais tout de même vous le voyez il y a quand même peut-être que j'en ai oublié on n'est pas à l'abri d'un oublié mais en ouvrage scientifique il n'y a quand même pas beaucoup de choses qui croisent les deux thématiques donc je vous ai ordonné ces livres depuis le plus ancien qui date de 2000 jusqu'au plus récent qui date de 2015 le premier From Barbet to Mortal Kombat c'est un ouvrage collectif qui propose une pluralité de points de vue vous avez des journalistes des chercheurs des éducateurs qui ont écrit dedans des psychologues des développeurs c'est un livre qui part du constat il parle du constat que les jeux vidéo préparent les jeunes au monde de demain mais socialisent les garçons dans la misogynie et ravalent les filles au rang d'objet donc c'est un livre qui va s'intéresser au phénomène des jeux de filles qui va s'intéresser qui intéresse à la fois pardon les activistes féministes qui veulent donc plus d'égalité dans les productions digitales et également les leaders de l'industrie qui cherchent tout simplement à vendre plus parce que le marché des filles c'est intéressant à conquérir quand on est un industriel 8 ans plus tard vous avez la suite Beyond Barbet to Mortal Kombat les choses ont évolué il y a de plus en plus de joueuses vous avez des jeux qui permettent de créer son avatar au moins partiellement comme je l'ai montré par exemple dans Warcraft très rapidement où on peut intervenir sur la pilosité sur le visage sur la couleur de la peau des choses comme ça ça fait beaucoup plus je pense par exemple au Sims donc vous avez des jeux qui permettent de créer son avatar de toute pièce ou de le personnaliser mais le problème persiste et les contributeurs vont interroger dans ce deuxième ouvrage les jeux massivement multijoueurs en ligne l'expérience des joueuses au sein des communautés de jeu la domination masculine qui règne dans l'industrie vidéoludique les serious games etc. en essayant donc de proposer des solutions principalement au niveau de la conception pour aller vers plus d'égalité le livre d'après qui s'appelle Die Train c'est un livre qui s'intéresse comme son nom l'indique au lien culturel entre la culture numérique les jeux vidéo et la masculinité alors l'auteur je le cite là fait appel aux théories féministes psychanalytiques marxistes et poststructuralistes pour analyser l'imaginaire social qui est produit et qui produit une forme particulière de masculinité l'enfance masculine alors je traduis Boyhood par enfance masculine parce qu'on n'a pas l'équivalent en français le livre numéro 4 est le livre de Valérie Wackerdeen c'est un livre sur les rapports que les enfants entretiennent avec le multimédia et qui place donc le genre au centre de la réflexion et le dernier en date donc qui vient de sortir que je n'ai même pas eu le temps de casser avant de venir parce que le métro était trop court qui s'appelle Gaming at the age sexuality and gender at the mountain bon je préfère pas prononcer l'anglais c'est catastrophique enfin bref c'est le dernier ouvrage en date que vous avez à l'écran paru donc en janvier 2015 qui s'intéresse à tous les joueurs qui ne sont pas de jeunes hommes blancs hétérosexuels c'est un livre qui s'intéresse aux femmes aux personnes de couleur aux personnes LGBT à toutes ces personnes qui sont souvent brutalisées sur les forums et sur les canaux de discussion des jeux en ligne et puis il y a eu deux ouvrages en français alors un peu moins scientifiques que les deux précédents mais tout aussi à lire également donc le premier est un livre écrit par un formateur en informatique qui est titulaire d'une licence de sociaux il a interrogé des jeux vidéo pour essayer de comprendre les raisons de la faible représentation des femmes dans le milieu de l'informatique c'est une approche assez pragmatique qui investit tout particulièrement le domaine de la motivation il y a dedans des pistes explicatives mais parfois certaines sont tout de même un peu essentialistes et donc seraient discutables scientifiquement parlant vous avez également le numéro des cahiers du jeu vidéo Girl Power le numéro 4 qui est une revue spécialisée dans ce numéro il y a d'ailleurs un article de toi je crois Marion il me semble bien donc c'est une revue spécialisée qui a des allures de livres c'est un numéro coordonné sur le plan éditorial par Tony Fortin qui est l'auteur de plusieurs articles ouvrages et chapitres d'ouvrages sur les jeux vidéo en collaboration souvent avec Laurent Tremel sociologue et vous avez dans ce numéro 15 articles sur entre autres l'usage du féminin dans la création des monstres de jeux vidéo les stéréotypes féminins japonais les combattants de jeux de baston le sexe du gameplay etc et il y a aussi quelques très belles interviews dont une de Jane Johnson la créatrice du jeu Gabrielle Knight qui est tout à fait intéressante et puis vous avez le petit dernier qui vient de sortir le voici celui qui nous réunit aujourd'hui voilà alors celui-ci avant de vous le présenter avant d'aller plus loin je voudrais vous dire quelques mots sur la première de couverture sur le choix de la première de couverture parce que c'est très important quand même une couverture d'abord c'est le premier contact avec un livre c'est la façon dont finalement il tend la main au lecteur potentiel alors pourquoi est-ce qu'on a fait ce choix de cette image parce qu'on a eu beaucoup de mal à trouver une image qui convenait d'abord c'est un dessin c'est pas une photo ensuite c'est bon c'est un dessin qui montre vous savez qu'en année les images il y a toujours une phase de description et ensuite une phase d'interprétation donc je je me souscris à la tradition et donc on a une querelle de petits personnages qui sont représentés soit de phase soit de profil sur des fonds de couleurs différentes qui sont cadrés différemment vous avez des gros plans vous avez des plans moyens plus ou moins serrés il y a même du plan rapproché ils sont différemment vêtus ils sont différemment coiffés il y en a qui sont têtes nues il y en a qui sont casqués il y en a qui sont chapeautés et ils ont des visages multicolores alors il y a du blanc du marron du rose du gris du vert de l'orange et des expressions variées donc on a des personnages aussi dont le sexe parfois est identifiable mais parfois ne l'est pas alors on a beaucoup hésité avant donc de choisir cette image la première idée était de montrer de mettre une faute-là avec des joueurs et des joueuses on a écarté cette idée parce que ça n'aurait mis l'accent que sur un seul des aspects du sujet la deuxième idée était de prendre une image extraite d'un jeu on a aussi écarté cette solution parce que ça n'aurait mis l'accent que sur la seule question des contenus et ça aurait ancré le livre dans un moment précis en citant donc aussi un jeu particulier alors combien même on l'aurait choisi pour son caractère symbolique on a un temps pensé à Metroid mais là aussi c'était malgré au-delà du symbole il y avait quand même le jeu d'abord donc on a décidé de faire autrement alors ces personnages on les a choisis parce que d'abord ils étaient un peu mystérieux ils sont non situés ils peuvent à la fois représenter les personnages qu'on rencontre dans les jeux et les joueurs ils sont doubles en fait ces personnages de ce fait et ils évoquent finalement assez bien la notion d'avatar ce sont des personnages aussi qui sont au pluriel c'est l'idée derrière qu'il n'y a pas un seul type de joueur c'est l'idée aussi qu'il n'y a pas un seul type de personnage dans les jeux c'est l'idée enfin que les jeux vidéo offrent la possibilité d'incarner des personnages divers variés tous différents et qui cohabitent c'est l'idée également que les jeux vidéo offrent finalement la possibilité de changer de peau comme on change de chemise d'incarner un personnage ou l'autre selon son humeur du jour et de tester finalement ces différents corps virtuels juste pour voir la possibilité donc d'être un jour l'un un jour l'autre finalement la possibilité d'être soi en étant plusieurs finalement c'est le droit à la complexité dans cette image qui est là en quelque sorte alors tout ce que je vous ai dit là ça saute peut-être pas vos yeux quand on voit la couverture directement comme ça mais je crois que ça correspond quand même assez bien quand on la décrypte à l'esprit du livre alors venons-en maintenant au livre lui-même donc d'abord comme dans tout ouvrage qui se respecte il y a une quatrième de couverture qui dit en fait ce qu'il y a dans le bouquin alors je lirai simplement deux ou trois petites choses on vous dit dans cette quatrième que sont abordées donc dans cet ouvrage et sous l'angle du genre les contenus et la pratique des jeux vidéo les différentes contributions s'intéressant de façon transverse aux questions suivantes quels dispositifs de mise en scène et de narration dans les jeux vidéo pour construire le masculin et le féminin quels changements dans les jeux vidéo depuis l'avènement au 21ème siècle des gameuses quelles relations entre les joueurs les joueuses et leurs avatars quels jeux sociétaux politiques alors ce livre il avait bien sûr un objectif c'était tout simplement d'abord de créer une rencontre une rencontre entre une approche et un objet entre le genre et les jeux vidéo mon ambition c'était de légitimer ce sens de recherche croisé qui me semble urgent d'investiguer et qui me semble potentiellement fructueux alors l'approche d'abord le genre les études de genre aujourd'hui traversent l'ensemble des disciplines des sciences humaines et sociales elles s'intéressent à tous les phénomènes à tous les objets le genre c'est une approche c'est une catégorie d'analyse qui permet de voir ce que jusqu'ici on ne voyait pas qui permet d'éclairer autrement ce qu'on croyait avoir vu qui permet finalement tout simplement de comprendre des choses qu'on ne comprenait pas et pour cet ouvrage j'ai retenu la définition qui est la plus couramment admise et qui consiste globalement à considérer que le genre est la construction sociale du masculin et du féminin couplé au rapport hiérarchique et de pouvoir comme cependant le jeu vidéo est un média je complète cette définition en précisant un petit peu et là je cite Dérémy, Chauvin, Jaunet et Revillard dans leur manuel introductif aux études de genre ils écrivent qu'il s'agit d'un système de bicatégorisation hiérarchisé entre les sexes hommes-femmes et entre les valeurs et représentations qui leur sont associées masculin-féminin pour les jeux vidéo il s'agit d'un objet l'histoire je la ferai très rapidement Alexis serait bien mieux placée que moi pour la faire les jeux vidéo sont apparus en gros dans les années 60 donc ils ont déjà une histoire quand je dis 60 ça fait quand même déjà un certain temps 1960 une partie d'entre nous n'était pas de née en 1960 donc certains parmi vous se souviennent peut-être de l'engouement que ces jeux ont suscité dans les années 70 avec vous vous souvenez peut-être le WCS Atari Pac-Man Adventure Frogger Kubert enfin tout ça et puis il y a eu la grande crise des années 80 on a cru les jeux vidéo morts on n'en parlait plus ça a bougé plus ça n'avançait plus et puis il y a eu le retour sur le devant de la scène à la fin de ces mêmes années 80 avant qu'il ne devienne je cite Alexis une industrie culturelle puissante qui a dépassé en termes de chiffre d'affaires le secteur cinématographique pour se hisser dans le courant des années 2000 à la hauteur de l'industrie musicale c'est donc une industrie qui est énorme aujourd'hui qui est je crois une des plus grosses au monde dans l'industrie du divertissement c'est le texte de question de communication je crois que je t'ai pris ça dans le dictionnaire des images tu t'en veux d'avoir dit ça oui je crois mais écoute il faut quand même le dire un petit peu je sais mais tout le monde s'en veut d'avoir écrit ça on en reparlera tout à l'heure mais il fallait quand même le signaler pour donner l'impact global des choses alors sur le plan scientifique en France les jeux vidéo ne se sont étudiés que depuis une dizaine d'années la plupart des étudiants et chercheurs qui travaillent sur ce sujet sont jeunes mais pas tous beaucoup sont des hommes mais pas tous et puis ce sont des chercheurs aussi qui pour la plupart ont grandi avec ce médium et l'envisage sans a priori on les rencontre dans des champs disciplinaires variés parce que comme les films donc les jeux vidéo sont un objet qui n'appartient en tant que tel à aucune discipline et qui donc peut être abordé avec profit partout de ce fait la recherche vidéoludique elle est actuellement pluridisciplinaire transdisciplinaire multidisciplinaire et ça il me semble que c'est une très bonne chose parce que ça favorise la coexistence dans la diversité des points de vue et des échanges et ça va dans le sens de ce que Pierre Lévy appelle l'intelligence collective et c'est pour ces raisons aussi que l'ouvrage que j'ai le plaisir de vous présenter est un ouvrage collectif parce qu'une seule personne n'y suffirait pas parce que chacun détient un petit bout des choses et c'est en discutant avec les autres merci Mehdi parfait je suis dans les temps voici donc pourquoi c'est collectif alors aussi les auteurs sont issus donc de champs disciplinaires variés il y a des philosophes des sociologues des gens qui relèvent des études cinématographiques et du visuel des sciences de l'info et de la com des sciences de l'éducation des études de genre des études culturelles il y a aussi différentes nationalités des contributeurs comme le disait Mehdi en introduction donc français et étrangers sont représentés si je n'oublie personne la Suisse, l'Italie, la France le Canada et l'Australie avec dedans des spécialistes du genre ou des jeux vidéo parce que les chercheurs en France qui travaillent sur genre et jeux vidéo sont encore peu nombreux ailleurs il y en a plus dans le domaine anglophone notamment mais en France c'est encore rare donc l'idée c'était d'amener des chercheurs qui travaillaient sur le genre à s'intéresser aux jeux vidéo et d'amener des chercheurs qui travaillaient sur les jeux vidéo à s'y intéresser sous le langue du genre et les textes qui sont regroupés dans cet ouvrage ont tous été écrits par des spécialistes de ces domaines qui pour certains sont aussi des auteurs d'ouvrages reconnus donc par exemple j'en citerai qu'un Alexis Blanchet l'auteur de Des pixels à Hollywood mais il y en a d'autres Mathieu Triclot a écrit Philosophie des jeux vidéo Sébastien Jeanvaux Le jeu à son air numérique comprend d'analyser les jeux vidéo là aussi je n'en cite qu'un il y en a d'autres Bernard Perron notre Canadien a écrit The Video Game Theory Reader 1 et 2 en tout cas à diriger Catherine Bivis a écrit Digital Games Literacy in Action et d'autres aussi Catherine Driscoll également enfin ce sont des gens qui ont déjà beaucoup réfléchi sur le sujet et puis il y a aussi dans cet ouvrage deux jeunes chercheurs et des chercheurs confirmés ça va du doctorant donc au professeur de l'université puisque l'idée était de donner la parole à celles et ceux qui avaient quelque chose à dire tout simplement qu'ils aient ou non été adoubés par l'institution pour la petite histoire sachez que Alexis était le premier doctorant à être recruté en tant que maître de conf sur un profit de jeux vidéo et que Sébastien Jeanvaux donc qui a écrit l'article sur Bred a été le premier maître de conférence à être recruté en tant que professeur d'université sur un profil jeux vidéo en France donc dans le Nord-Est tu oublies Messe merci j'ai cité un tonancier Messe pardon je ne l'aurais pas le dire alors la structure du livre maintenant la table de matière s'affiche à l'écran il est en deux parties vous avez donc une partie qui porte sur les jeux et l'autre partie qui porte sur les joueurs et les joueuses donc la première partie s'intitule des imaginaires genrés et la deuxième des usages genrés et donc il y a dans la première partie cinq textes qui interrogent de l'intérieur et sous l'angle du genre les contenus qui sont proposés dans les jeux et dans les types de jeux alors en ouverture le texte de Mathieu Triclot qui est une contribution philosophique et programmatique qui tente de montrer comment les théories féministes du cinéma peuvent aider à penser le genre et les jeux vidéo en premier article vous avez ensuite le texte d'Alexis Blanchet qui revient comme le disait Médie tout à l'heure sur le cas Lara Croft un personnage qu'il considère comme typique des fictions industrielles et il se demande si elle est fondamentalement sexiste ou résolument libératrice puis l'article de chapitre de Marion qui explique dans ce chapitre comment certains personnages de jeux vidéo s'émancipent des stéréotypes proposent des solutions alternatives Céline Crichal chapitre 3 propose une analyse de la série King's Quest à laquelle vous avez peut-être joué qui dès 88 permettait aux joueurs d'incarner un personnage féminin le chapitre ensuite de Sébastien Jeanvaux alors il s'agit de Braid un jeu indépendant je ne sais pas si vous l'avez testé avec un petit personnage qui est tout sauf un sex symbole masculin c'est un petit personnage un peu rondouillard avec la tonsure et ce personnage il a un problème en fait sa compagne l'a quitté il se dit qu'il a dû faire une erreur je ne sais pas trop laquelle mais il aimerait bien revenir en arrière pour essayer de corriger cette erreur et c'est ce qu'il va faire dans le jeu sauf qu'à mesure qu'on avance dans le jeu en résolvant les peuses et bien quand il arrive à la fin on se rend compte qu'en fait ce n'est pas lui qui essaye de la retrouver c'est elle qui essaye de lui échapper parce que le jeu repart à l'envers en gros c'est ça donc c'est un jeu de Jonathan Braid qui est tout à fait intéressant Bernard Perrault ensuite a proposé une analyse approfondie des conventions narratives et des stéréotypes de genre présents dans les jeux de Survival Horror avec donc les Silent Hill et les autres jeux avec Zombies à la clé que vous connaissez peut-être la deuxième partie sur les usages genrés pose la question du genre et des jeux vidéo du point de vue de la réception en fait en introduction à un chapitre écrit par Ivan Mosca il constate que les jeux vidéo mis sur le marché ciblent souvent les hommes et les femmes mais ne se préoccupent pas du genre des cibles qu'ils atteignent réellement et il interroge ce paradoxe le chapitre 6 rédigé par Vanina Mosikonachi traite à partir de l'exemple des Bishojo Games donc les jeux de drague japonais et des MMORPG donc les jeux de rôle en ligne massivement multijoueurs Vanina Mosikonachi tente de poser les bases permettant d'analyser les jeux vidéo au prisme du genre en tenant compte des spécificités du média le gameplay l'expérience vécue du joueur l'interaction etc France Vaché dans son chapitre interroge les identités de genre que construisent les joueurs et les joueuses dans les jeux à univers persistants elle se demande si l'expérience de la métamorphose ne devient pas possible et pensable parce que jouable France Vaché n'est pas seulement une enseignante elle était également maître de guilde d'en haut à tout un moment et c'est à partir de cette expérience qu'elle fait entre autres ça Olivier Zerbib et Virginie Spice eux se sont intéressés aux jeux vidéo musicaux et de danse qui selon eux offrent à celles et ceux qui y jouent la possibilité d'interroger et de faire évoluer leur rapport individuel à l'amour au sexe et au genre Catherine Griskel enfin les deux derniers textes sont nos contributrices australiennes le titre n'a pas été traduit Gamer Girls parce qu'on n'a pas trouvé de solution pour le traduire vraiment et donc Catherine Griskel interroge dans ce chapitre la façon dont les filles jouent aux jeux vidéo et la façon dont le genre informe leur expérience de joueuse et le dernier article de Catherine Bivis c'est un chapitre qui fait le point sur les enjeux les défis les possibilités notamment en termes de genre qu'implique l'utilisation de jeux vidéo dans le cadre des apprentissages scolaires c'est à partir d'une expérience qui était venue en Australie alors quand j'ai rencontré cette dame la première fois je l'ai entendue en conférence et je me suis dit ce dont elle rêve enfin ce dont moi je rêve elle l'a fait en Australie donc d'utiliser les jeux vidéo en classe et de voir ce qu'on peut faire avec donc je tenais beaucoup aussi à ce que l'ouvrage se termine sur cette question là alors juste une petite remarque avant de laisser la parole à Alexis puis Marion j'ai compté soigneusement mes auteurs et mes autrices pour savoir si j'étais bien dans le coup et il y a effectivement cette femme et cet homme qui ont participé à cet ouvrage alors il y a par contre un déséquilibre entre les parties puisque dans la partie représentation il y a 5 hommes et une femme et dans la deuxième partie il y a 5 femmes et 2 hommes alors je ne sais pas pourquoi il y a plus d'hommes sur les représentations et plus de femmes sur les usages ça vaudrait le coup de se poser la question et heureusement que je suis là pour l'intro parce que sinon il n'y aurait pas la parité donc c'est comme ça qu'on arrive à 7-7 donc c'est très bien je trouve voilà sur ces bonnes paroles je vais passer la parole à Alexis j'ai fait une proposition autour de Lara Croft me rendant compte au moment de faire la proposition que j'avais assez peu joué au jeu Tomb Raider puisqu'à l'époque où le jeu sort en 1996 c'est un moment où moi je ne joue plus au jeu vidéo dans ma carrière de joueur de jeu vidéo je fais partie de cette génération de trentenaires qui a eu une pratique du jeu vidéo jusqu'au moment de l'entrée dans l'adolescence l'entrée bien avancée dans l'adolescence je veux dire jusqu'aux dernières années du collège et début du lycée et puis qui a arrêté le temps de l'adolescence pour reprendre le jeu vidéo vers 21-22 ans donc au moment où j'arrête de jouer au jeu vidéo c'est le moment de la sortie de la Playstation 94-95 et Lara Croft étant une des figures importantes de cette console de jeux vidéo c'est quelque chose qui m'a complètement échappé en termes de jeux c'est des jeux auxquels j'ai peu joué j'ai finalement beaucoup plus joué à Lara Croft pour préparer et travailler le texte que je ne l'avais fait dans ma propre carrière de joueur néanmoins je me rends compte que je sais très bien qui est Lara Croft enfin que j'ai une idée très précise de ce qu'est le personnage et donc je pars de ce paradoxe qui est tiens tu dois parler d'un personnage de jeu vidéo et de jeu auquel tu n'as pas joué alors que tu as pourtant une préconnaissance de ce qu'est Lara Croft ou tu as une idée en tout cas de ce qu'est le personnage donc comment on peut construire d'une certaine façon une idée ou une représentation d'un personnage de jeu vidéo alors même qu'on n'a pas joué à ces jeux vidéo donc j'ai essayé de prendre cette figure de Lara Croft et de la recroiser avec mes approches qui sont plutôt des approches économiques et qui interrogent la question des industries culturelles la question des motifs de répétition de reprise d'adaptation de déclinaison de reboot de remake etc à partir du jeu vidéo vers toute une série de médias et donc je vais vous montrer un petit peu ces exploitations plurimédiatiques qui vont tour à tour définir redéfinir changer le personnage le modifier le faire avancer dans certaines directions alors Lara Croft c'est actuellement 14 jeux vidéo 15 si on compte le jeu qui doit sortir dans les jours qui arrivent je dirais même 16 parce que je pense que dans mon compte il n'y a même pas celui qui est sorti il y a deux ans donc on a autour d'une quinzaine de jeux vidéo sur différents supports consoles de jeux vidéo et ordinateurs personnels certains jeux exploités en boîte des exploitations matérielles d'autres qui n'existent que sous forme dématérialisée avec un moment la question d'une exclusivité constructeur qui se pose au moment où PlayStation fait un peu le pari de prendre ce personnage comme une forme de mascotte ce qui est une habitude de l'industrie de jeux vidéo dans les années 80 on le voit avec Nintendo et Mario on le voit avec Sega et Sonic le Harrison Sony qui arrive avec la PlayStation qui n'est pas du tout une société qui a une culture de jeux vidéo finalement fait entre 96 et 99 de Lara Croft la mascotte de la marque PlayStation et puis on a des jeux qui apparaissent sur des supports portatifs comme la Game Boy Color et la Game Boy Advance qui sont des jeux vidéo qui vont s'avérer non canoniques c'est-à-dire qu'à un moment où un studio va reprendre le développement de Lara Croft sous forme de jeux vidéo Crystal Lyann c'est le nom de ce studio ils vont décider de dire il y a des jeux canoniques il y a des jeux qu'on garde d'une certaine façon pour comprendre le personnage et puis il y a des jeux on considère qui n'ont pas existé ou on ne les prend pas en compte en tout cas dans la manière dont on va envisager le personnage donc déjà ne serait-ce que dans la production de jeux vidéo quasiment aujourd'hui plus de 20 ans de production de jeux vidéo autour de Lara Croft du point de vue de l'industrie il y a des objets qui sont des objets on va dire officiels et puis des objets qui sont un peu balayés qui ne font pas partie du canon Lara Croft c'est également deux films de cinéma en 2001 et en 2003 qui mettent en scène une actrice qui s'appelle Angelina Jolie et je reviendrai tout à l'heure un peu plus en détail sur ce que Lara Croft fait à Angelina Jolie et la manière dont la filmographie d'Angélina Jolie possède un avant et un après Lara Croft qui est vraiment le rôle qui va lui donner un statut de star de cinéma on a également toute une exploitation sous forme de comics un album européen chez Glenna qui obtient les droits pour un album puis les droits vont lui être retirés et puis toute une série de comics qu'on trouve d'abord sous les formes de crossover qui est cette pratique propre au comics de croiser des personnages de jeux vidéo donc Witchblade croise Lara Croft The Darkness croise Lara Croft ça représente cet épisode et puis Top Co Productions qui est un studio américain qui est réputé entre guillemets pour avoir des productions extrêmement qui flirtent avec l'érotisme en fait autour de personnages féminins va s'emparer du personnage sur 6 ans pour 7 séries différentes et 6 one shots c'est à dire des albums en un épisode Tomb Raider existe aussi sous la forme de livres on a des phénomènes de novelisation d'après les jeux ça représente 3 ouvrages d'après les films donc les films adaptés des jeux sont eux-mêmes novelisés sous forme de romans d'aventure on a également des novelisations des films qui s'adressent à d'étranges âges différentes par exemple l'éditeur américain Aladdin fait des novelisations des films Lara Croft pour un public de jeunes lecteurs et le film lui-même est l'objet d'un ouvrage de la forme d'un making-of cette idée de faire spectacle des conditions de production du spectacle chez Captain Book avec un ouvrage sur la production du premier film Lara Croft et puis si on pousse un peu plus loin on arriverait jusqu'à des parcs d'attractions donc Tomb Raider Lara Croft est au cœur de diversification dans le domaine des attractions pour Parc Athènes avec des attractions qui sont inspirées des films qui vont être d'abord exploitées dans les parcs Paramount donc ça s'appelle Tomb Raider The Ride Tomb Raider The Firefall Tomb Raider The Machine et qui vont ensuite être complètement nettoyés de leur appartenance à l'univers de Tomb Raider pour devenir des attractions qu'on va retrouver dans d'autres parcs aux Etats-Unis à la télévision dans la presse Lara Croft va au cours des années 90 devenir une sorte de modèle qui va être utilisé pour la promotion des marques et d'une certaine façon elle préfigure une sorte de fantasme des industries du divertissement qui est d'avoir des acteurs numériques qui seraient malléables à la Mexique qu'on pourrait faire travailler sur 24 et donc Lara Croft apparaît dans des pubs CA Tonight ou dans des affichages il y a quelques années trois ans pour McDonald's et puis autour de la promotion des jeux il y a toute une industrie du mannequinat qui s'organise également puisque à chaque jeu il y a une sorte de Lara Croft officielle c'est-à-dire une mannequin qui va incarner le personnage pour des présentations presse des présentations publiques etc. Si on passe du côté des détournements et des reprises et on voit qu'on arrive vers d'autres types de contenus évidemment il y a quelque chose qui est de l'ordre de la parodie de la fanfiction de tout ce qui est des reprises du personnage dans une culture de la participation avec des réappropriations des séquences des jeux avec des détournements avec des récits originales autour du personnage donc ça c'est le domaine de la parodie de la fanfiction et bien évidemment internet favorise et accélère d'une certaine façon ce type de reprise le personnage est également pastiché dans le cadre de films pornographiques ce qui donne deux productions jusqu'à présent Carole of Wombraider et Tomb Raider XXX chez un producteur de films pornographiques qui est spécialisé dans la parodie et la reprise de personnages de la culture populaire de films populaires sous la forme pornographique et puis on peut même retrouver d'une certaine façon des traces de Lara Croft dans une série télévisée qui a commencé à être diffusée en 1999 un moment où vraiment le personnage de Lara Croft est au fait de sa popularité avec Rolly Cantor c'était Fox l'aventurière qui avait été diffusée sur M6 en France il y a quelques années donc vous voyez que ce simple brosser simplement ce qu'est Lara Croft ça montre une variété très large des supports des exploitations des usages du personnage dans des domaines de l'audiovisuel des secteurs du divertissement qui sont très variés et qu'on a d'une certaine façon une multiplication des manières de voir de penser le personnage de pouvoir l'analyser qui ne fait que progresser que varier que se développer au fil des années plus le temps passe plus on a des possibilités de croiser des incarnations différentes de Lara Croft alors finalement Lara Croft elle est un peu au croisement de différents statuts ça peut être un avatar celui qu'on va diriger dans le cadre des jeux vidéo ça peut être un personnage dont on va suivre les aventures dans le cadre des jeux vidéo et dont on va suivre les aventures au cinéma ou en lisant des romans de type modélisation ou des fanfictions c'est également une forme d'icône féminine ou une première icône féminine du jeu vidéo c'est souvent comme ça qu'elle est perçue du fait de sa présence médiatique très forte à partir du succès que rencontre le premier jeu en 95 96 c'est donc une construction technique elle évolue et c'est ce que j'essaie de montrer avec cette reprise qui montre à la fois l'évolution du corps de Lara Croft et du visage de Lara Croft c'est un personnage qui évolue dans sa représentation physique avec les moteurs graphiques de jeux vidéo plus on arrive à modéliser des polygones plus le personnage va gagner en finesse de représentation les scènes de Lara Croft dans le premier jeu sont quasiment pyramido du fait de la faible capacité de calcul de la Playstation et puis plus on avance plus il trouve une forme d'arrondi par exemple sur le personnage elle gagne donc en rondeur elle gagne donc en mobilité elle gagne donc en souplesse de jeu en jeu et diriger Lara Croft dans le premier épisode ne produit pas du tout la même expérience sensorielle que de diriger Lara Croft dans un jeu de ces trois dernières années c'est une construction collective le jeu vidéo est un art collectif entre guillemets c'est à dire qu'on a à la tête du projet un concepteur qui s'appelle Toby Gard mais qui va être très vite dépossédé de sa création et de son jeu puisque l'éditeur décide de lancer un deuxième épisode sans sa participation et on a certes un éditeur qui semble assez fixe dans un premier temps mais rapidement d'autres éditeurs qui vont venir d'autres studios et donc Lara Croft est un personnage qui passe d'équipe en équipe et qui va être redéfini à chaque épisode par les intervenants game designers level designers game producers qui vont travailler le personnage ce qui est sûr c'est que quand on lit le casting pas le casting mais l'affiche technique du premier jeu c'est un personnage qui est vu et pensé par un regard essentiellement masculin puisqu'on a très peu de femmes qui apparaissent sur la distribution du premier jeu c'est une construction enfin plurimédia puisqu'on a des médias interactifs narratifs visuels on a des régimes médiatiques qui sont différents le rapport au personnage est assez différent quand on contrôle dans le cadre d'un jeu et qu'on essaie de lui faire passer le périple ou quand on le regarde dans un siège de cinéma et qu'on suit ses aventures sur un écran et enfin on a des prestataires démultipliés d'une certaine façon qui vont intervenir sur le personnage tout au long de cette exploitation plurimédiatique donc est-ce que finalement ça est-ce que Lara Croft existe vraiment ou de quelle manière elle existe entre 1900 et 1996 et 2012 elle va connaître un développement à la fois je vais dire diachronique et synchronique dans le temps on a des épisodes qui vont se suivre ou des exploitations qui vont se suivre et puis on a également synchroniquement la coexistence de différentes formes de Lara Croft sur différents médias de l'épisode originel au reboot le jeu a été l'objet de cette pratique des industries culturelles autant le cinéma que le jeu vidéo ou le comics de rebooter un personnage c'est-à-dire de le repenser dès l'origine de le faire redémarrer à zéro ça a été le cas pour le jeu dont vous avez la jaquette en bas à droite le genre de jeu a changé c'était plutôt de l'action ce qu'on appelait de l'action 3D dans les années 90 et aujourd'hui on est plutôt sous la forme du TPS du third person shooter donc les modalités d'action dans le jeu ont totalement changé avec les évolutions techniques et puis on était sur un personnage d'aventurière de femme fatale plutôt sur les jeux vidéo des années 90 et le début des années 2000 et on est retourné à un autre stéréotype celui plutôt de l'enfant sauvage sur ce que le reboot a produit il y a trois ans autour de la raccroft alors évidemment au coeur de l'article je reviens sur l'article d'Hélène Kennedy qui date de 2001 donc il y a déjà quasiment 10 ans au moment où on le réutilise pour les besoins enfin plus de 10 ans au moment où on le réutilise pour les besoins de l'ouvrage qu'a dirigé Fanny et d'une certaine façon l'article d'Hélène Kennedy qui fait déjà ce constat en 2000 c'est-à-dire le constat de cette pluralité l'observation de ce qui s'est passé autour de la raccroft sur les années suivantes ne font que confirmer cette idée c'est qu'on on navigue sans cesse entre un personnage de jeux vidéo et une icône culturelle qui peut avoir plus ou moins de force dans l'espace médiatique sa puissance est assez marquée au milieu des années 90 elle va faiblir au cours des années 2000 et puis revenir un petit peu dans le champ d'intérêt des médias mais plutôt jeux vidéo depuis le reboot on est toujours dans cette cette hésitation entre l'incarnation de l'avatar et l'identification au personnage et de savoir si l'article est un véhicule pour permettre de jouer un jeu vidéo de découvrir l'univers ou est-ce que c'est un personnage qui a aussi une sorte d'ambivalence qui n'est jamais tout à fait résolu sur la manière dont on joue à l'aracroft 5 minutes 2 minutes alors j'en suis presque à la fin donc l'aracroft finalement est une forme d'entité protéiforme évidemment les conditions d'usage du jeu vidéo ne peuvent pas déterminer qui manipule l'aracroft d'une certaine façon un joueur comme une joueuse peut se trouver derrière la manette donc chaque fois ça peut être des représentations assez différentes qui peuvent être projetées sur l'aracroft la manipulation de l'avatar la projection sur le personnage ou l'identification du personnage sont aussi des mécaniques qui sont assez différentes c'est Yesperiul à un moment qui sur des critiques qui ont pu être formulées à propos de l'aracroft sur le fait que la vue de la troisième personne faisait que le joueur ou la joueuse était sans cesse devant les fesses de l'aracroft dit mais il y a un moment quand on joue aux jeux vidéo dans la pratique on voit à travers les fesses ces fesses n'existent plus c'est l'environnement sur lequel l'attention du joueur est fixée pour pouvoir progresser et jouer de bonne manière dans le jeu ce qui est sûr c'est que les médias le média dans lequel est exploité l'aracroft va imposer des conventions le média et le genre au sens la formule générique imposent des conventions qui vont faire que le personnage est traité différemment avec des stéréotypies et des codes génériques qui sont assez différents selon qu'on est dans le film érotique que j'évoquais tout à l'heure qui est en fait un film érotique qui ne fait qu'enchaîner des séquences lesbiennes et Lara Croft n'est sans cesse confrontée qu'à d'autres femmes dans des jeux sexuels alors que le film de Simon West par exemple essaye de redéfinir le personnage dans un rapport au père sur lequel je vais revenir juste après évidemment ce traitement démultiplié du personnage ne fait que confirmer qu'entre une novelisation pour enfant et une adaptation cinématographique du jeu vidéo c'est pas forcément face au même personnage qu'on se retrouve alors je termine sur ce film de Simon West il est assez important du point de vue des rapports entre cinéma et jeu vidéo parce que c'est le premier blockbuster qui est conçu à partir d'un personnage de jeu vidéo donc tous les films si je pense à Super Mario sont en général des films de série B Lara Croft est un film Paramount qui sort pendant la période des blockbusters et donc c'est la première fois en 2001 qu'un studio de cinéma parie sur un personnage de jeu vidéo pour faire un film à grand spectacle et le personnage sur lequel parie Paramount c'est Lara Croft c'est dire d'une part la manière dont le jeu vidéo et l'image du jeu vidéo a changé aux yeux des responsables des studios et d'autre part la vraie popularité médiatique de Lara Croft pour prendre ce personnage comme personnage central d'un film spectaculaire très inspiré des films d'aventure de type Tomb Raider de type Indiana Jones le premier plan du film est un plan qui va partir du regard puis du visage de Lara Croft pour descendre le long de son corps voire cadrer ses cuisses etc et arriver au final dans la fin de la séquence sur une position attendue du personnage telle qu'on peut la voir dans les jeux vidéo c'est à dire avec ses deux holsters aux cuisses et les deux pistolets à chaque main donc le réalisateur joue d'une certaine façon des marqueurs visuels du personnage mais je crois que c'est un film qui serait bon de réévaluer du point de vue du regard qui est porté par le réalisateur sur le personnage parce que d'une part le réalisateur c'est Simon West qui est quelqu'un qui a toujours je pense qu'il y a des niveaux de lecture assez intéressants dans ses films si je pense par exemple aux ailes de l'enfer avec Nicolas Cage qui peut apparaître comme ça comme un film un blockbuster très basique mais qui en fait derrière à mon avis propose une lecture par exemple du monde hollywoodien pour les ailes de l'enfer et ici moi j'ai tendance à lire Tom Breder Lara Croft Tom Breder le film comme le regard d'un réalisateur sur un personnage pensé uniquement par un regard masculin elle est très consciente de cette idée que le personnage a été conçu par un regard masculin et largement défini par un regard masculin ce qui fait que le réalisateur place le personnage de Lara Croft dans un univers qui est quasi exclusivement masculin il y a très peu de personnages féminins dans le film Lara Croft Tom Breder et les fonctions traditionnellement entre guillemets féminines sont assignées à des personnages masculins type le majordome qui s'occupe du manoir du manoir Croft par ailleurs le personnage Lara Croft est toujours placé dans rapport à la technicité elle a une très bonne maîtrise technique des choses et très souvent la technique lui permet de se sortir de situations périlleuses ce qui est intéressant dans l'écriture du film c'est que le film met en scène Angelina Jolie face à John Volk c'est à dire dans la vie le père et la fille et recréer ce rapport conflictuel au père puisque à la fois Lara est écrite montré comme un personnage héritière de la mission du père le père a vu qu'un grand danger menaçait la planète il ne va pas survivre à l'imminence de ce danger et c'est finalement Lara Croft qui va devoir assurer la mission paternelle et en même temps tout le jeu montre de quelle manière le personnage se libère de l'héritage du père pour retrouver une forte une sorte d'identité sexuelle et une féminité assez stéréotypique mais qu'elle va pouvoir assumer à la fin ce qui lui est refusé d'une certaine façon tout au long du film alors je disais que le film était important dans la carrière d'Angélina Jolie parce que si vous regardez la filmographie de l'actrice vous avez à partir du film de Simon West tous les rôles premiers rôles qui vont lui être proposés toutes les collaborations prestigieuses du type Clint Eastwood du type partager l'affiche avec des stars masculines comme Brad Pitt etc. qui arrivent en fait après le film donc je suis souvent dit que ça a été un choix payant pour Angelina Jolie en termes de carrière d'incarner cette icône du jeu vidéo voilà je m'arrête ici en vous mettant l'adresse d'un blog qui a été hacké donc c'est même pas la peine d'y aller mais en tout cas vous pouvez vous retrouver sur Twitter ou sur le site de la rétro le chapitre que j'ai écrit dans l'ouvrage ça m'a permis de revenir au tout début de ma recherche puisque à la base je ne me destinais pas forcément à faire des études en cursus de recherche à être mis sur les études de genre et en fait en jouant à ce jeu vidéo que je me suis dit non mais là en fait j'ai envie de faire un mémoire de recherche et j'ai envie de commencer à faire un travail dessus puisque en fait ça part d'un truc tout bête moi il n'était au début j'en connaissais juste l'image qu'il y avait dans le métro notamment l'image de publicité qui ressemble alors il y avait celle-ci il y en avait une autre où on la voyait de dos et en fait la seule chose qu'on voyait depuis le métro c'était plus ou moins ses fesses donc en tant que joueuse à l'époque c'est plutôt un jeu auquel j'avais pas forcément voulu jouer en s'entendant plutôt totalement exclue de la cible et pour d'autres raisons en fait je me suis retrouvée à jouer à ce jeu-là et je me souviens la première chose que j'ai fait c'est de prendre un carnet avec moi et un stylo et j'étais déjà prête à noter tous les éléments qui me permettait de dire que Bayonetta c'était vraiment le pire jeu du monde et avec des représentations vraiment ignobles et en fait dix heures plus tard j'étais toujours en train de jouer au jeu et je l'ai trouvé assez fantastique donc ça m'a conduit vraiment à me poser des questions mais qu'est-ce qui a changé entre la première image que j'avais de l'héroïne qui était sur un support papier un support de communication et ce qui s'est passé au moment où j'étais en train de jouer au jeu ça m'a amené notamment à étudier les représentations des héroïnes de jeux vidéo en termes d'images mais en essayant aussi de prendre en compte le scénario la narration etc mais surtout les modalités d'action les modalités d'interaction avec les jeux puisque derrière les jeux il y a aussi des concepteurs qui ont fait des choix qui laissent à disposition des actions qui en permettent certaines qui n'en permettent pas d'autres et ça m'intéressait de voir ce que ça produisait en termes de représentation d'avoir ces choix de conception et ces modalités d'action qui étaient particulières pour ça en fait je me suis penchée sur trois jeux différents qui à l'époque venaient de sortir et qui faisaient l'objet d'appropriations féministes donc à savoir Bayonetta Portal et Mirror's Edge le point commun de ces trois jeux c'est qu'on y incarne une femme que c'est le personnage principal et que c'est le seul personnage que vous pouvez jouer c'est à dire que ça n'est pas laissé au choix du joueur ou de la joueuse si vous voulez plutôt incarner un homme ou une femme c'est le seul personnage il est central et vous êtes obligé de l'incarner si vous voulez jouer au jeu ensuite par contre on va avoir deux stratégies qui sont totalement différentes et c'est ça qui m'a intéressée d'un côté Bayonetta c'est un jeu qui va rendre l'héroïne tellement visible que ça va en devenir une parodie donc du coup en tout cas ça permet une lecture parodique des stéréotypes qui sont généralement liés aux héroïnes de jeux vidéo et du côté de Portal Mirror's Edge on va jouer en jeu à la première personne donc en vue subjective on va voir à travers les yeux de l'héroïne qui va finalement disparaître aux yeux du joueur ou de la joueuse donc ce que je vais essayer de vous présenter c'est rapidement les deux stratégies de visibilité ou de non visibilité de l'héroïne et de voir ce que ça produit en termes de représentation tout d'abord pour Bayonetta je vais vous passer des vidéos en même temps que je parle du jeu donc il faut savoir que c'est un jeu de beat'em all battez les tous c'est à dire que vous avez des vagues d'ennemis qui viennent vers vous et que vous allez devoir combattre au niveau du scénario c'est assez déconnant en fait on va y incarner une sorcière agnésique qui doit sauver le monde on sait pas vraiment si c'est le combat du bien ou du mal et elle doit tuer les archanges en gros c'est un scénario qui n'est clairement pas le centre du jeu et l'héroïne on pourrait dire qu'elle constitue une illustration assez importante de ce qu'on pourrait appeler le male gaze enfin de ce qu'on appelle le male gaze donc avec une héroïne qui serait créée pour un regard masculin hétérosexuel elle a des jambes interminables elle a des fesses très rebondies une taille extrêmement marquée une poitrine très importante et très mise en avant elle est dans une combinaison en latex qui la moule entièrement elle a des longs cheveux je pourrais vous faire la liste pendant un certain moment alors déjà il y a quelque chose qui est assez important de noter et qu'on va retrouver dans les autres jeux aussi c'est que à la différence de certains jeux où à partir du moment où vous jouez une femme vos possibilités d'action sont réduites et le gameplay donc les modalités d'action avec le jeu sont différentes avec Bayonetta on reste vraiment dans les mêmes actions que d'autres jeux du même genre on va avoir des armes qui font plus ou moins trois fois la taille de l'héroïne à un moment elle va se mettre à chevaucher un michel qui fait à peu près un kilomètre il y a des courses de moto donc on n'est pas dans un jeu où les modalités d'action elles vont être contraintes parce qu'on y incarne une femme dans certains autres jeux c'est le cas vous avez par exemple des jeux où la difficulté du jeu est liée au genre du personnage ou si vous choisissez une femme vous avez choisi le mode easy si vous choisissez un homme vous avez choisi le mode plutôt difficile il y a des modalités d'action comme ça là c'est pas le cas c'est déjà quelque chose d'assez important mais surtout ce qui est intéressant c'est vraiment l'accumulation de stéréotypes et leur visibilité ça va vraiment offrir à mon sens une lecture qui est plus parodique on est vraiment dans une représentation totalement théâtrale et la plupart du temps quand on regarde les critiques qui ont été produites sur le jeu on nous dit que Bayonetta elle est kitsch elle est over the top et c'est vraiment des termes qui caractérisent assez bien le jeu en fait on pourrait dire que c'est un Bayonetta c'est une sorte de concentré de stéréotypes liés à la notion de féminité quand elle saigne elle perd des pétales de rose quand elle saute elle a un vol de papillon qui l'accompagne elle va ouvrir les portes en envoyant des baisers qui sont remplis de petits cœurs quand elle vise un ennemi avec ses revolvers c'est une marque de rouge à lèvres qui apparaît à la place de la cible les cartouches de ses armes sont des étuis à rouge à lèvres les revolvers qu'elle porte sont dans ses talons aiguilles donc je pourrais continuer encore assez longtemps comme ça et finalement à force de la voir évoluer la notion à laquelle on pense pendant un moment j'ai pensé à la notion de masquerade et je me suis beaucoup pensée à la notion de performance l'idée de féminité comme une accumulation de postures d'artifices qui cette fois-ci deviennent vraiment visibles on les voit comme des artifices et pas comme des propriétés qui seraient naturelles il y a un autre terme qui vient souvent quand on parle de Bayonetta c'est la notion de Kemp puisque dans le jeu tout est présenté comme étant faux comme étant totalement artificiel dès le début en fait l'héroïne elle a paru dans un costume de nonne qui en fait n'est pas son costume et avant le premier le premier combat on la voit s'élever dans les airs avec quatre projecteurs qui d'un seul coup jaillissent du ciel qui l'éclaire elle se met à changer de costume à revêtir un autre costume de scène bon désolé pour le spoil mais en fait on se rend compte que Bayonetta de toute façon c'est même pas son vrai prénom que l'identité qu'elle avait en fait ça n'est pas celle qu'elle a endossée durant tout le jeu et le jeu va se terminer par une chorégraphie où Bayonetta va se dédoubler on va voir cinq Bayonetta face à nous qui vont faire une chorégraphie pendant quatre minutes avec tous les costumes du jeu avec tous les espaces dans lesquels elle s'est trouvée dans le jeu donc on a aussi les cinématiques par exemple vous avez les différentes séquences de jeu qui sont entrecoupées de moments où on alors voilà ça c'est la séquence de fin de moments où on ne joue pas avec une cinématique d'habitude c'est plutôt des images animées là vous avez des images fixes sur le mode du roman photo où en fait chaque personnage va camper une posture va camper une attitude et vous allez juste avoir une voix off derrière donc vous avez vraiment des choses qui sont extrêmement théâtrales par exemple quand elle finit un boss juste après une fois qu'elle a terminé et qu'elle l'a tué elle prend la pause et vous avez une série de clichés qui se déclenchent donc voilà il y a vraiment tout un travail sur la théâtralité du personnage et la performance qu'elle est en train d'exécuter et si on considère le jeu vidéo comme une technologie de genre et pas simplement comme une sorte de miroir qui ne ferait que refléter des stéréotypes d'ailleurs on pourrait dire qu'un personnage comme Bayou Netard en tout cas permet de mettre au jour cette technologie de genre qui d'habitude est plutôt invisible qui essaie d'être discrète de se faire passer pour naturel là d'un seul coup elle est visible à tel point qu'en fait on ne peut pas l'ignorer si on revient notamment au male gaze ce qu'il caractérise par exemple c'est de pouvoir regarder sans être vu de regarder comme par le trou de la serrure avec Bayou Netard ce qui est intéressant c'est que les concepteurs ont produit une héroïne qui soutient ce regard qui souligne la conscience qu'elle a de ce regard il y a régulièrement des adresses qui sont faites au joueur ou à la joueuse de conscience du regard qui est en train d'être porté quelque chose aussi qui est important c'est que dans certains jeux vous avez un contrôle très important de la caméra c'est à dire que vous pouvez tourner autour des personnages et notamment autour de l'héroïne à 360 degrés pour pouvoir l'observer avec Bayou Netard vous n'avez pas ce contrôle sur la caméra vous ne pouvez pas orienter la caméra dans tous les sens pour pouvoir regarder l'héroïne donc elle va faire régulièrement des clins d'oeil en fait elle ne laisse jamais le regard invisible ou non soutenu donc vraiment le regard qui est porté sur l'héroïne en fait il est compris dans la conception il est vraiment souligné c'est quelque chose que j'ai trouvé assez intéressant donc du côté de Bayou Netard on a vraiment un personnage qui joue sur l'hypervisibilité sur l'accumulation de stéréotypes et sur une performance qui est théâtrale finalement ce qui fait des attributs qu'on va considérer comme des attributs féminins qui en font des artifices des costumes de scènes que l'on va revêtir pour endosser un rôle et c'est quelque chose qui a été assez souvent souligné pour le personnage donc ça c'est pour la première stratégie ensuite on a une autre stratégie avec les deux autres jeux donc Portal et Mirror's Edge alors ce qui est intéressant c'est le fait que ces jeux finalement vont se dérouler en vue subjective la vue subjective c'est à dire que vous voyez à travers les yeux du personnage il n'est pas présent à l'écran alors je vais vous montrer par exemple une vidéo de Mirror's Edge et cette vue subjective là d'habitude elle est plutôt présente dans des jeux de FPS des first person shooter donc des jeux de tir à la première personne qui pour la plupart vont se dérouler dans un univers militaire et enfin à plus de je ne sais plus combien de pourcents mais c'est vraiment l'espace principal des FPS donc dans ces jeux on a un personnage qui va disparaître de l'écran au profit d'une vue subjective et d'un viseur les FPS c'est généralement à ces jeux là qu'on va faire référence quand on parle de masculinité militarisée où on va avoir un héros blanc masculin hétérosexuel militaire dans un univers de conquête de combat où la relation à l'autre elle va être notamment sur le thème de l'agression et où l'espace va être avant tout un territoire à conquérir ce qui est intéressant en fait c'est que Portal et Mirror's Edge vont reprendre cette technique de la vue subjective avec le viseur avec une interface la plus épure et possible mais on va vraiment essayer de changer les actions le rapport à l'espace et les modalités d'action donc déjà au niveau des actions donc Mirror's Edge que vous voyez ici c'est un jeu qui va reprendre la discipline du parcours donc le but du jeu ça va être d'enquêter délivrer des messages en parcourant la ville par les hauteurs de manière clandestine et en utilisant tout l'espace que vous avez autour de vous donc les immeubles les boutières les balcons etc pour pouvoir traverser la ville du côté de Portal qui est ici en fait vous avez c'est un jeu qui va être basé sur la réflexion et la résolution de puzzle vous êtes dans des labyrinthes dans des pièces totalement fermées et vous devez réussir à en sortir à chaque fois et le seul moyen que vous avez d'en sortir en fait c'est de créer des ouvertures avec ce Portal Gun et c'est comme ça que vous allez progresser de niveau en niveau donc ce qui est intéressant c'est que ces actions là en fait elles vont produire un autre rapport à l'espace et un autre rapport au territoire c'est pas un espace qui est à conquérir mais au contraire c'est plutôt un allié c'est plutôt quelque chose qu'on va aller explorer donc dans Portal vous allez devoir jouer avec votre environnement pour créer des ouvertures et pour passer à la suite dans Mirror's Edge l'espace c'est un terrain de jeu grâce auquel vous allez pouvoir passer d'un niveau à un autre et vous allez vous servir des éléments du décor pour pouvoir avancer le rapport aux armes aussi va être extrêmement différent puisque du côté de Portal vous avez ce qu'on appelle le Portal Gun qui ne sert qu'à créer des ouvertures à créer des portails il s'agit pas d'une arme que vous allez recharger pour aller éliminer d'autres personnages du côté de Mirror's Edge vous n'avez pas d'arme vous pouvez de temps en temps en voler à des ennemis qui arrivent face à vous on a vu à un moment un policier qui essayait de l'attaquer vous pouvez désarmer le policier attraper l'arme pour pouvoir l'éliminer mais les armes en fait ne vont pas se recharger vous avez 2 ou 3 balles au maximum et vous allez de toute façon être obligé d'abandonner votre arme à partir du moment où vous allez reprendre votre quête et votre parcours puisque vous allez avoir besoin de vos deux mains à un moment dans les temps de chargement on va vous prodiguer des conseils l'un des conseils qui vous est donné c'est de considérer que le conflit n'est pas obligatoire et que la fuite peut tout à fait être une solution valide et qu'elle est même conseillée puisque c'est le plus simple dans le jeu donc finalement vous n'avez pas le même rapport aussi aux ennemis il s'agit plus de se défendre que d'exterminer ou d'aller conquérir dans Portal de toute façon vous êtes le seul élément humain et dans Mirror's Edge vous avez cette logique de la fuite de la défense et où finalement l'affrontement il n'est jamais obligatoire ce qui est intéressant aussi c'est que ces deux zéro-n'là en plus de décentrer les actions elles vont proposer aussi d'autres représentations puisqu'on a une étude de Michael Hitchens sur les FPS qui étudie notamment la représentation dans les FPS donc il a un corpus de plus de 580 jeux il va noter qu'il y a 4% de femmes en sachant que ces 4% ce ne sont pas forcément des femmes différentes mais parfois c'est une même éronome qui va se retrouver dans plusieurs jeux en fait il y a 4% de jeux qui proposent de jouer une femme si on part sur la catégorie des femmes non blanches on est à 0,4% ce sont les deux jeux que je suis en train de vous présenter qui sont donc portail Mirror's Edge donc il y a vraiment aussi un changement par rapport aux héros principales et à la représentation de genre et non racial après on a aussi tout un travail sur le regard puisque cette fois-ci on va plutôt nous proposer d'incarner des héroïnes plutôt que de les regarder donc on a déjà parlé du male gaze Fanny a aussi parlé des vêtements assez peu couvrants des héroïnes notamment dans les jeux de combat où on allait voir beaucoup beaucoup leur corps là il y a vraiment eu tout un travail sur le personnage déjà d'avoir des vêtements qui correspondent un petit peu plus enfin qui entrent en cohérence avec les actions donc c'est à dire que l'héroïne de Portal qui s'appelle Shell a juste une combinaison elle se retrouve dans un environnement où elle est plutôt une cobaye et elle a cette grosse combinaison orange et du côté de Mirror's Edge avec Face en fait elle a un jogging et un débardeur et des baskets tout simplement après il y a vraiment aussi tout un travail sur la caméra alors vous avez vu la vidéo que je vous ai passée dans Mirror's Edge vous avez tout un travail pour montrer que vous êtes en train d'incarner l'héroïne c'est à dire qu'on ne voit pas son visage mais à chaque moment quand vous courez vous voyez les mains vous voyez les genoux vous voyez les pieds c'est quelque chose d'assez important parce que vous avez beaucoup de jeux en vue subjective qui ne s'embarrassent pas du corps du personnage ce qui fait que si vous bougez la caméra vers le sol en fait vous ne voyez rien vous voyez juste le sol vous avez l'impression de flotter dans l'air là le corps en fait il est tout le temps présent à l'écran vous voyez toujours des genoux des mains qui passent devant votre visage et ce qui est intéressant dans les deux jeux c'est que vous n'avez jamais une vision directe de l'héroïne mais c'est toujours par le reflet par des jeux de miroirs en fait quand vous voyez l'héroïne c'est que vous êtes en train de vous regarder dans un miroir donc dans Mirror's Edge c'est souvent quand vous passez à côté d'une surface vitrée que vous allez vous apercevoir et dans le portal en fait il faut créer des portails dans des endroits très spécifiques qui vont créer un jeu de miroir et ce qui fait que en regardant dans le portail vous allez vous voir mais c'est le seul moyen en fait de vous rendre compte de la personne que vous êtes en train d'incarner donc là il y a aussi quelque chose qui change beaucoup par rapport à la vision qu'on a des héroïnes d'habitude alors qu'il pourrait être aussi problématique dans un sens tout comme Bayonetta est totalement ambivalente là on pourrait dire aussi que les représentations sont assez ambivalentes puisque les héroïnes sont moins stéréotypées à condition de disparaître de l'écran donc c'est aussi une autre problématique qui émerge mais je voudrais terminer en fait en notant d'autres points communs qui à mon sens font aussi la force de ces jeux c'est que ce sont des univers dans lesquels l'héroïne ne fait pas figure d'exception on n'est pas dans cette espèce de représentation de la schtrompette qui est dans un univers d'homme qui est la seule femme à bord et qui finalement va concentrer tous les stéréotypes et va être un élément narratif un élément de conflit notamment entre les hommes là on va vraiment être dans des univers où les femmes sont quand même assez importantes Bayonetta va combattre aux côtés d'une femme dans Mirror's Edge l'héroïne se bat pour aider sa soeur donc on a vraiment des univers où les femmes ne font pas figure d'exception et ça c'est quelque chose de très important et l'autre chose importante c'est le rapport à l'idée de romance ou à la sexualité dans ces jeux là alors j'ai quand même un doute pour Mirror's Edge mais en tout cas absolument pas dans Bayonetta et dans le portal il n'est pas question de romance hétérosexuelle les héroïnes ne vont pas être liées à des éléments romantiques avec un personnage masculin c'est vraiment quelque chose d'assez important et ce qui est assez intéressant aussi dans Bayonetta c'est que les seuls moments où la sexualité va être évoquée et va être mise en scène c'est dans les moments de combat et les moments où l'héroïne va indiquer qu'elle prend du plaisir ça va être dans les moments de combat où en fait elle est en train de combattre seule de taper les archanges et ça c'est quelque chose d'assez important aussi où en fait on a d'habitude une représentation de la sexualité des héroïnes qui va plutôt être une représentation liée à une romance et là en fait le moment où la sexualité intervient c'est vraiment dans des moments de combat où l'héroïne va faire preuve d'une force assez importante donc voilà le rapport à cette idée de figure d'exception et le fait de faire disparaître les romances hétérosexuelles des jeux me semble être aussi deux éléments qui sont vraiment importants pour comprendre en quoi ces jeux là ont pu être l'objet de lecture et d'appropriation féministe merci merci Applaudissements Applaudissements